Salut mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que tout se passe bien de votre côté à la maison. Aujourd'hui je suis en présence de Mickaël qui est kiné. Donc Mickaël, pourrais-tu en fait te présenter ? Ouais, pas de problème. Alors du coup, je m'appelle Mickaël, Mickaël Clément, j'ai 27 ans et je suis kinésithérapeute sportif en Ile-de-France justement. D'accord, excellent. Est-ce que par exemple, pendant le confinement, tu as été amené à avoir pas mal de questions par rapport à des pratiquants qui sont à la maison, qui se sont fait mal ou comment par exemple ils pouvaient se chauffer à la maison, s'entraîner à la maison ? Ouais, bah en fait, moi du coup, vu que je suis kinésithérapeute du sport, assez axé, la plupart de mes patients sportifs, c'est des pratiquants de musculation en général. Donc ça, c'est vrai que quand je reçois un patient, bon déjà, en général, je discute toujours avec lui un petit peu de son programme. Et en général, il y a une grosse partie de la discussion axée, bah déjà échauffement, parce que je pense que c'est quelque chose que tu dois croiser aussi souvent, que c'est un peu peut-être bâclé ou mal réalisé. Et toute une partie, ouais, réajuster un petit peu en fonction des pathologies de la personne. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent toutes seules, et donc, il faut un petit peu éduquer ces personnes-là pour les amener justement à réussir à faire des séances sur le long terme sans se blesser du coup. Bien sûr. Justement, d'ailleurs, pour rappel, au final, à quoi sert l'échauffement ? Parce que les gens ne vont pas faire l'échauffement parce qu'au final, ils n'en voient peut-être pas le but, le sens, ou au début de leur pratique, ils n'en voient pas trop justement de différence. Finalement, ça sert à quoi l'échauffement ? Alors, la première partie, comme ça l'indique, en fait, ça va être d'augmenter quand même la température corporelle. Ça, ça va avoir plusieurs effets. En fait, déjà, on va avoir une meilleure amélioration du métabolisme musculaire, dans le sens où, en fait, toutes les réactions chimiques et biochimiques qui vont se passer au niveau du muscle, elles vont mieux se passer, elles vont être plus rapides, on va avoir un meilleur rendement. Ça va améliorer aussi tout ce qui va être... Alors, notamment, ça a été montré au niveau des fibres de type 2, donc celles qui nous intéressent au niveau de la musculation, qu'en fait, elles vont être plus à même, du coup, de produire de l'énergie et de générer une certaine force. Et un facteur qui est important quand même, c'est que l'échauffement, ça va permettre du coup une meilleure conduction nerveuse et donc du coup un meilleur recrutement musculaire. Voilà. Et c'est aussi ça qui est important dans l'échauffement. Alors, peut-être que l'on le voit dans la musculation, mais je sais que dans d'autres sports, c'est important. En fait, par contre, passer au-dessus d'un certain degré de température corporelle, l'influx nerveux, par contre, il va se dégrader. Donc du coup, voilà, l'échauffement, il faut vraiment rester, c'est vraiment s'échauffer tranquillement, il ne faut pas monter très haut dans les tours et voilà. Après, on va se dégrader la performance. Par exemple, au niveau REM cardiaque, rester peut-être aux alentours de 100 battements à peu près. Ouais, voilà. En forme d'intensité, 30 à 50% de sa charge max sur l'exercice. On va se dégrader peut-être de 20, 25 répétitions. Ouais, voilà, augmenter progressivement jusqu'à sa charge de travail classique. Par exemple aussi, ce qui est intéressant, ça permet deux choses. L'une, de juger son énergie du jour. Ouais, exactement. Et aussi, au point de vue, en fait, de l'aspect mental, justement, d'analyser à quel point on est focus dans l'entraînement ou on a la tête ailleurs. Ouais, mais c'est exactement ça. Il y a un impact vraiment psychologique de l'échauffement. Voilà. Puis c'est aussi un moment où on va rentrer dans sa séance. Je sais que j'ai des pratiquants qui me parlent aussi de l'imagerie mentale. Enfin, voilà quoi. Visualiser sa séance, visualiser les performances qu'on doit faire. Donc, effectivement, c'est quand même une partie importante pour rentrer dans sa séance. Tout à fait. Juste pour faire un aparté sur l'aspect bodybuilding, comme disait Bernard de Chose d'Aguerre, c'était le troisième œil. Le troisième œil des sportifs, la visualisation. C'est vrai que se projeter dans la salle de sport, se projeter dans le mouvement, se projeter dans la séance, comme un intellect de haut niveau, permet au final de se potencier soi-même à la séance de sport, comme si on faisait un acte de compétition. Et ça peut être intéressant. Donc, sur le rôle biomécanique, quel va avoir l'impact d'un échauffement spécifique, par exemple, sur les épaules, sur les couilles, sur les poignées, sur des chaînes posturales qui, justement, sont énormément sollicitées ? Alors, en fait, aussi ce qu'il faut savoir dans l'échauffement, c'est que cette augmentation de la température, ça va améliorer l'élasticité de tout le système. Donc, ça va être tendineux, musculaire, mais aussi tout le tissu conjonctif, le tissu de maintien qui va être autour. C'est un effet, on va se faire parler scientifique, c'est tixotropique. Tous les muscles, les tendons et les fascias, quand la température va augmenter, ils vont être plus fluides. Donc, ça va permettre, déjà, quand on va faire des mouvements, on va avoir moins besoin de lutter contre ses propres forces, et ça va permettre de, aussi, moins se blesser. On va avoir aussi la lubrification au niveau des articulations, ça, c'est hyper important, du coup, avec la sécrétion de liquide synovial, pour éviter toutes les frictions. Donc, ça, c'est quand même hyper important pour éviter les blessures. D'accord. Donc, par exemple, pour résumer, on va avoir le tendon qui va commencer à se vasculariser, les ligaments aussi. Donc, l'aponevrose, c'est ce qui enveloppe le muscle. Il va y avoir, en fait, des frictions qui vont être de plus en plus, on va dire, sans adhérence. Oui, voilà, exactement. Et à partir de là, lorsqu'on va faire un effort, il y a beaucoup moins de chances de blessure, et puis, en plus, l'effort peut être fait à un plus haut niveau. C'est bien ça. Oui, voilà. En fait, si c'est plus fluide, en fait, on va moins lutter contre les propres adhérences, on va dire, voilà, adhérence et friction du corps, et du coup, on va pouvoir développer plus de force. Exactement. On va augmenter, voilà, la viscoélasticité des tissus, et même l'élasticité musculaire, pour le coup, donc la restitution de force, notamment après la phase excentrique. D'accord. Donc, canal afférent, canal efférent au niveau du système nerveux, et puis après, le muscle un peu en réflexe myotatique, clac, clac. Exactement. On va avoir tout à fait. Donc, ça, ça va vraiment être la première base, c'est le rôle de pourquoi il faut se chauffer. Donc, aussi, est-ce que, par exemple, tu préconiserais, pas réellement, à des exercices de mobilité, donc on essaiera de mettre en place, donc, des vidéos et des illustrations. Est-ce que tu préconises aussi, par exemple, d'augmenter, donc là, un peu la température corporelle, par un travail cardiovasculaire ? Par exemple, un petit peu d'elliptique, de corde à sauter, de vélo, de course à pied, en tant qu'échauffement en soi, pour essayer de maximiser la température corporelle ? Enfin, je ne parlerai peut-être pas de maximisation de la température corporelle, mais après, pourquoi pas un travail cardiovasculaire ? Après, ça va dépendre aussi, effectivement, de l'activité. Je ne sais pas si, par exemple, faire de la corde à sauter ou, par exemple, du vélo pour s'échauffer avant de faire une séance, après, nous restons sur le bodybuilding, vraiment, uniquement basé sur le haut du corps. Je ne sais pas vraiment si c'est le plus important, du coup. On peut même faire un travail cardiovasculaire, au final, pour augmenter un peu le rythme cardiaque. Donc, pourquoi pas, si on doit entraîner les pectoraux, pourquoi pas faire des séries un peu plus longues de pectoraux au début ? Ça va augmenter aussi. Voilà, et rester vraiment, du coup, sur les zones... Le fait de faire de la corde à sauter, ça va aussi amener du sang, par exemple, au niveau des mollets. Peut-être que ce n'est pas optimal avant une séance où on va recruter des muscles en haut du corps. Je ne dirais pas que c'est néfaste, je me pose juste la question de savoir si c'est optimal. Par exemple, plutôt de rester sur les séries plutôt longues ? Oui, voilà. On va se concentrer son mouvement, on va scolariser. Comme il y a un mouvement, comme il y a une contraction, le cœur va augmenter d'office son travail. Et donc, au final, on a un travail secondaire cardiovasculaire qui rentre en jeu. D'accord. Exactement. Au niveau, par exemple, de toi, tes consultations, parce que, pour rappeler, tu es kiné, tu es praticien. Quelles sont, par exemple, les grandes pathologies récurrentes que tu as, par exemple, en consultation ou même des mails, messages que tu peux reçoire sur les réseaux ? Alors, quand ça vient des… En général, beaucoup, ce que je reçois, c'est les épaules. C'est vraiment la zone… En tout cas, pour les pratiquants de musculation, c'est vraiment les épaules que je reçois. Enfin, même si on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs au niveau du genou et du bas du dos aussi dans les études. Mais moi, concrètement, ce que je vois, c'est les épaules. D'accord. C'est pour ça que j'écris beaucoup d'articles et que j'ai fait pas mal de posts sur les épaules, du coup. Tout à fait. Sur Instagram, on pourra te retrouver sur ton pseudo, Mickaël Clément. Et justement, tu montes l'illustration et tu fais des vidéos, c'est très intéressant. Par rapport à ces douleurs d'épaules qui sont récurrentes, est-ce qu'avec le temps, tu réussis à te dire, est-ce que c'est parce que ce sont des mouvements inadéquats qui sont faits ou ce sont des mouvements qui sont peut-être adéquats mais mal faits ? Et ce n'est pas pareil. Alors, les épaules, en fait, c'est vraiment une partie très compliquée. On a plein de structures différentes. On va avoir du coup du mus, du tendon, les bourses et donc du coup, les bourses inoviales. Et il y a vraiment beaucoup d'atteintes différentes possibles. Et ce qui est difficile aussi, c'est que, alors, quand on reçoit un patient, on a plein de tests à faire pour essayer d'orienter un peu le traitement, mais ils ne sont pas très spécifiques. Et en fait, c'est toujours très difficile de mettre en évidence une structure en particulière qui est atteinte. Après, en général, moi, j'ai plusieurs exemples où je reçois des gens qui se mettent à la muscu tout seuls. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sollicitent très fortement tout ce qui va être le plan antérieur, avec pectoraux, deltoïdes antérieurs, tout ça. Et vraiment avec un travail vraiment oublié de toute la chaîne postérieure. Et même sur certains tests, quand on essaie de voir un petit peu trapèze inférieur ou trapèze moyen, donc qui viennent rapprocher les hommes en arrière, des fois, il n'y a vraiment pas de force. On va dire qu'ils sont atrophiés par rapport à une hypertrophie, justement ? Ah oui, il y a même un problème de mobilité. Juste balancer l'épaule et la ramener en arrière, comme on peut trouver sur des mouvements de tirage. Ils n'arrivent pas à faire le mouvement, la connexion entre le cerveau et ce mouvement-là. Il faut réapprendre ça. Des fois, en général, je commence juste par ça. Essayer de travailler un petit peu cette mobilité au niveau des homoplates. La mobilité, le cortex, donc en fait, le cortex moteur, on va avoir un schéma moteur, qu'on appelle. Et donc, juste faire de même des mouvements de mobilité chez soi, dans la musculation, permet par la suite peut-être, dans la musculation, de savoir activer des muscles qui sont un peu, on va dire, endormis. Et donc, à partir de là, il va déjà limiter les blessures. Est-ce que, justement, par rapport à toute la chaîne postérieure au niveau des épaules, donc un peu cette parabole, est-ce que juste des échauffements sont suffisants pour limiter les blessures ou il faut vraiment faire un travail de fond ? Pour moi, il faut vraiment un travail de fond, mais je le mettrais plutôt en deux parties, en fait. Il faut, notamment pour des muscles, par exemple, comme le trapèze inférieur, c'est très important, et qui a été montré qu'il y a des études qui ont été faites, et en fait, quand il compare des personnes qui font de la musculation et des personnes décédentaires qui ne font pas de musculation, en fait, dans les deux groupes, il n'y a aucune différence de force entre les deux groupes. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un déficit de force au niveau du trapèze inférieur qui n'est pas comblé par la musculation en général. Et donc, par exemple, en général, moi, j'aime bien faire quand même des exercices, même qui paraissent très faciles en général quand on a l'habitude de tirer des charges ou de pousser des charges lourdes, ça a l'air un peu ridicule, mais c'est des exercices qui sont vraiment importants pour, déjà, quand même, ça va augmenter un peu la force de ses muscles, et, mine de rien, en fait, on va justement créer le schéma, en fait, pour recruter ces trapèzes inférieures, et après, quand on va faire des exercices polyatriculaires où on va charger plus fort, plus lourd, là, du coup, ce muscle-là va s'activer et va être recruté, du coup. Ce qu'on n'aura pas si on ne fait pas ce petit travail-là avec des exercices qui peuvent parfois passer pour des petits exercices ridicules, au final. Disons que, comme dans la musculation, on pense plus esthétique que fonctionnelle, au final, on oublie le sens profond du corps et de la mobilité qui est de bouger dans l'espace, et on se retrouve justement à créer des handicaps soi-même, de par des trop gros points forts et des points faibles qui n'ont jamais été travaillés. Exactement, oui. Et le dos, c'est vraiment un cas particulier. C'est vraiment, oui, la trapèze inférieure, trapèze moyen, voilà. Et ce manque de mobilité au niveau des homoplates, c'est quand même assez flagrant. Par exemple, typiquement, on va retrouver deux, trois mouvements, traction, du rowing et autres, mais qui ne sont pas suffisants dans ce sens pour avoir une mobilité d'épaule plus une santé au niveau de toute la chaîne postérieure pour stabiliser l'ensemble. Ce qui serait intéressant, c'est que je puisse mettre en illustration quelques vidéos qu'on verra ensemble en off, de telle sorte que les gens puissent imaginer et visualiser directement comment justement retravailler de la posture, de deux pour être amené à mettre une mobilité d'épaule intéressante et puis des petits exercices à mettre dans une routine d'entraînement pour qu'au final, votre à pied. Est-ce que tu as remarqué certains temps d'entraînement spécifique pour justement récupérer des manques de mobilité ou une atrophie musculaire ? Après, oui, c'est un problème aussi de la phase de rééducation et de la musculation. Déjà, s'entraîner en musculation, si on fait quatre, trois, quatre, cinq séances par semaine, ça prend déjà quand même pas mal de temps. Si après, on doit inclure un circuit pour, par exemple, la mobilité ou du travail spécifique sur certains muscles, parce qu'on peut être amené à travailler, comme je disais, par exemple le trapèze inférieur, mais on peut se retrouver aussi pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des douleurs de cou, par exemple, à travailler aussi d'autres muscles au niveau du cou. Et en fait, on peut rapidement se retrouver avec des séances très longues, vraiment plein de fois dans la semaine. Là, c'est vraiment avec les patients, il faut vraiment parler avec eux, de savoir la priorité, leur objectif principal, qu'est-ce que c'est. Et voilà, et là, on va travailler dessus. Ici, c'est la disparition de la douleur. Là, on peut vraiment inclure du travail de mobilité, automassage aussi, c'est très important, super. J'aime bien tout ce qui est travailler sur tout ce qui est trigger point. Donc voilà, travail d'automassage, avec balle ou rouleau, ça c'est duquel. Juste une petite parenthèse. Donc le trigger point, c'est pas mal comme une médecine chinoise. On va dire que ce sont des sarcomers qui se sont bloqués entre eux, qui ne ont pas retrouvé leur élasticité. Et en fait, ça fait des nœuds en soi. Tu peux expliquer ? Oui, en général, c'est au niveau de la plaque motrice, des plaques motrices qui seraient restées trop activées. Donc c'est la liaison entre le neurone et les fibres musculaires. Et même si c'est parce que ça existe depuis longtemps, les trigger points, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pendant un moment, on ne pouvait pas les visualiser. Donc c'était juste théorique en fait. Mais maintenant, il y a quand même des techniques d'imagerie qui nous permettent de mettre en évidence les trigger points. C'est quand j'en parle, il n'y a peu de personnes au final. Quand on parle de nœuds musculaires ou autre, ça, contracture, ça parle. Mais c'est vrai que dès lors qu'on parle de ces éléments-là, c'est mal connu. J'envoie souvent des PDF à mes clients via WhatsApp pour justement, eux-mêmes, puissent se sensibiliser s'ils ont par exemple une contraction musculaire ou un nœud, que leur compagne ou même pote à la salle puisse travailler la zone, essayer justement d'amener à s'ils n'ont pas possibilité d'aller voir un praticien. Et ça peut être intéressant. Pour revenir juste, j'avais une question qui peut être intéressante. Quand on parle donc d'une personne, admettons, à des retards musculaires, est-ce qu'il ne serait pas dans son avantage de se concentrer spécifiquement sur ce retard musculaire avant d'essayer de continuer l'hypertrophie de tout ce qui est autour ? C'est vrai que dit comme ça, oui, je pense que c'est plus logique de faire ça. Après, moi, je partirais toujours du principe. Admettons que la personne ait un point fort au niveau plutôt des muscles du dos, justement, trapèze tout ça. Moi, je dirais plutôt vraiment d'y aller sur ces muscles-là, de vraiment y aller. Après, c'est sûr que si c'est un point fort vraiment au niveau de la chaîne antérieure, là, par contre, vraiment, d'abord, bien bosser le dos pour éviter d'avoir tout ce qui est enroulement. Et notamment, ça, ça a été prouvé que des raideurs au niveau du petit pectoral, ça a augmenté le risque de blessures à l'épaule. Et les raideurs au niveau du petit pectoral, c'est aussi un facteur de perte de force au niveau du trapèze inférieur. Donc, voilà, comme quoi, les chaînes antérieures, chaînes extérieures... Parce que les trapèzes vont être trop étirés et au final, en plus, ils perdent peut-être leur potentiel de contraction. Voilà, en fait, le petit pectoral, il va faire ce qu'on appelle une bascule antérieure de la scapulaire, il va amener l'homoplate vers l'avant. Donc, du coup, effectivement, trapèze inférieur est tiré, en moins bonne position pour travailler. Et donc, voilà, on va avoir moins de force à ce niveau-là. Donc, toujours important. C'est pour ça que cette zone-là, elle est vraiment aussi importante à masser, le petit pectoral. Par rapport au petit pectoral, on a le grand pectoral, en deux faisceaux séparés. Et ensuite, on va avoir le petit pectoral qui est une zone plus profonde. Et justement, comment on peut être amené à travailler cette mobilité ? À travailler en faisant des massages profonds, peut-être ? Alors, on peut faire un massage profond. Donc, il y a plein de techniques. Même, alors, on peut tout simplement, tout ce qui est classique, en fait, c'est petit pectoral, mettre par exemple une balle de massage et tout simplement s'appuyer sur un mur. Donc là, on va être en statique. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est associer toujours, en fait, un travail un peu dynamique. Donc, par exemple, on va venir, donc avec un mur et la balle ici s'appuyer. Et après, pourquoi pas, ici, après venir monter le bras. En fait, la balle, elle va compresser le petit pectoral. Et avec la mobilité, en fait, on va venir bouger les tissus. Donc, on va faire un massage profond. Et en fait, il va être longitudinal dans ce sens-là, mais vraiment profond. Et on va travailler sur vraiment toutes les couches, donc les aponevroses, les fascias, toutes les fibres musculaires. Vraiment, c'est pas mal pour gagner en mobilité, ça. Tout à fait. Donc, même, est-ce que peut-être dans une séance spec, pour travailler plus facilement, justement, il y a une méthode, c'est pas le FS7, où on va chercher justement à faire un tirement des fascias. Est-ce que pour justement que les fascias et l'aponevroses, justement, soient amenés à avoir une mobilité, si on veut dire, une bonne non-friction et justement un glissement des unités motrices qui soit bien, est-ce que peut-être le fait de se masser comme ça peut être intéressant sur une séance spectra aussi ? Pour moi, c'est toujours intéressant de commencer par les automassages. En fait, pareil, en fait, les automassages, alors ça a plein de bienfaits aussi, mais notamment, ça va augmenter, toujours, on revient sur le terme de la tixotropie, ça va, pareil, fluidifier un petit peu tout ce qui va être tous les tissus, en fait, et donc empêcher toutes ces frictions-là. Et ensuite, alors, attends, parce que du coup, j'ai écrit un article sur les automassages, donc si tu veux, je peux te balancer deux, trois informations qui peuvent être intéressantes. Donc, ça va être important. C'est vrai qu'en fait, c'est quand même assez général. On va avoir un massage au niveau du muscle, au niveau des fascias, et pareil, la matrice extracellulaire à le tissu conjonctif, tout ça. Au niveau des études, ça a montré que ça pouvait augmenter les amplitudes articulaires, notamment par cet effet de tixotropie, où on va fluidifier les fascias. Ça va aussi avoir un rôle, en fait, sur le faisceau neuromusculaire. Donc là où il y a les fibres nerveuses qui viennent s'enrouler autour de certaines fibres, effectivement, et qui vont informer sur la tension, l'état de tension du muscle. Donc voilà, il aura une meilleure capacité, on va dire, le muscle, à sentir sa position. Savoir s'il est étiré, s'il est détendu, s'il est relâché. Une meilleure capacité de travail. Ça va avoir un effet aussi sur, en général, les courbatures. Ça peut avoir un petit effet, notamment, surtout en talgique, ça ne va pas forcément raccourcir la durée des courbatures, mais ponctuellement, ça peut quand même soulager un petit peu. Et ça va avoir un effet sur la récupération. Voilà. Donc, il est important aussi, on peut faire en échauffement, mais on peut aussi finir sa séance par les automassages aussi. D'accord. Donc, pour résumer ça, on va dire que préparer l'effort par des séries plutôt longues, des charges modérées, en même temps, un petit peu d'automassage, peut-être en récupération active entre les séries, de travailler son muscle avec une balle ou autre. Pour parler, surtout, fur et à mesure, lorsqu'on commence le set de travail, le muscle, on va dire, il est au mieux de son potentiel. Oui, voilà. Est-ce que, justement, que l'actuellement, les gens sont un peu plus sensibles à travailler des élastiques de résistance ou du travail avec des charges libres, des charges fixes, peut-être s'échauffer avec des élastiques de résistance qui amènent seulement un type de contraction spécifique ? Moi, j'aime bien utiliser, effectivement, les élastiques. Par exemple, pour les épaules, pour le travail de mobilité, que ce soit faire des mouvements un petit peu vers l'arrière pour travailler tout ce qui va être rotation au niveau de l'épaule. Rotation cubaine, tu veux dire ? Oui, voilà. Par exemple, élastique, pareil, rotation ici sur le côté, il va toujours revenir, pareil, en fait, on reste sur cette chaîne postérieure avec, là, par cette fois-ci, plutôt l'infraépineux à venir échauffer. Donc, en général, l'ongue du corps ici, là, on ne voit rien, mais elle fly, à la poulie, par exemple, pour échauffer l'infraépineux. Et ce qui est important aussi, c'est venir, effectivement, en rotation cubaine, pareil, ça peut se faire avec, en général, on voit aux alters, mais ça peut se faire très bien avec un élastique. Et c'est important aussi d'intégrer cet exercice-là parce que, en fait, quand on a le bras en abduction, ici, on travaille le supraépineux. En fait, le supraépineux, il fait aussi de la rotation latérale, mais uniquement en abduction. Donc, on vient travailler cette composante-là du supraépineux qu'on ne vient pas travailler en général. Et le fait d'être dans cette position-là, on va avoir le deltoïde qui va être activé. Et le fait d'avoir le deltoïde qui est recruté, on a un meilleur recrutement de l'infraépineux. Donc, il va être mieux recruté, mieux échauffé. Donc, ça va diminuer toujours, pareil, le risque de blessure. Donc, vraiment travailler, changer les angles de travail justement sur la coiffe des rotateurs pour vraiment limiter ce risque de blessure. D'accord. Est-ce que sur la partie, donc, on fera d'autres vidéos sur le dos et les genoux, par exemple, échevilles, talandachie, etc. Est-ce que, par exemple, sur d'autres pathologies que tu as pu rencontrer, sur des coudes, sur des tendons au niveau des biceps, des triceps, est-ce que tu as des échauffements qui permettraient justement de limiter ces blessures-là ? Juste un exemple très concret, j'ai des clients qui font du tirage en axe, par exemple, soit verticale ou soit horizontale et qui vont se retrouver avoir mal au coude. Donc, pour eux, ils ont du mal à se situer à la douleur. Et, est-ce que justement, tu peux préconiser des échauffements ou des exercices pour être amenés à limiter ces inflammations ? Alors, après, pour les… Alors, déjà, ça va dépendre si c'est plus biceps ou triceps déjà. Après, pour le biceps, il y a des choses assez classiques, mais en général, voilà, on évite de tendre complètement le bras, main en supination, en général, voilà, parce que le tendon, le biceps, il va être déroulé, donc du coup, là, toute la tension va s'exercer dessus, donc ça va augmenter le risque de blessure. Après, en général, moi, ce que… En fait, pareil, quand je reçois un patient qui a des douleurs, en général, au niveau du coude, et comme tu l'as dit, là, quand c'est difficile la localiser, en général, une tendinopathie, les gens, ils arrivent à montrer avec le doigt où est-ce qu'ils ont mal, en général. Donc, si c'est face latérale du coude, ils vont très bien montrer où c'est, voilà, et puis quand on a une tendinopathie, on va retrouver ce qu'on appelle la triade de la douleur, donc une douleur à la contraction, une douleur à l'étirement et une douleur à la palpation. Donc là, déjà, quand on a ça, on saura plus ou moins, on va se diriger vers une tendinopathie, même si, bon, ça se verra plus à l'écho, c'est surtout l'écho qui va nous dire. Mais en général, quand c'est des douleurs où c'est difficile à localiser, on ne sait pas trop d'où ça vient, là, je reviens pareil sur les… je conseillerais les automassages, parce qu'en fait, les trigger points, ils ont une particularité, c'est que quand ils sont actifs, ils vont donner une douleur à un endroit, enfin, une douleur à l'appel référé, en fait, qui ne va pas être le… on va appuyer à un endroit, ça fait mal ici, mais en fait, ça va donner une douleur ailleurs. Et en général, les douleurs sur les tirages, alors plus au niveau des tractions, en général, les douleurs aux coudes, en général, ça vient du muscle braquial. Donc, c'est sur le côté pour dire… Oui, exactement, voilà. C'est un muscle qu'on… en général, on ne travaille pas beaucoup forcément en automassage ou des choses comme ça, et c'est vrai que c'est assez important, ce muscle-là, si c'est des douleurs sur des tirages, notamment aux tractions, ça se voit beaucoup aux tractions, de venir chercher ce muscle-là. Après, c'est surtout ce qui est… Vas-y. Est-ce que par exemple, sur ce muscle-là, typiquement, le fait de travailler un petit peu en curl-marteau permettrait justement d'augmenter un petit peu son hypertrophie et peut-être limiter les blessures aux tractions ? Alors, il faut… En général, c'est sûr que le curl-marteau, du coup, on va solliciter le bracal, très bon exercice pour le bracal. Après, en général, ce qu'on retrouve, ce n'est pas le fait, à mon avis, qu'il soit trop faible, c'est le fait de le solliciter trop souvent et vraiment avec une intensité élevée et que le muscle, effectivement, il n'a pas le temps vraiment de récupérer. Et c'est ça qui augmente le risque de douleur à ce niveau-là. Après, pour revenir sur l'échauffement typique, moi, je resterai sur des séries longues et travailler pareil le biceps. Alors là, si on parle des douleurs au niveau du coude, mais pareil, pourquoi pas, c'est pareil, du curl, un petit peu, surtout en supination, du coup, pour travailler le biceps. Voilà, en léger, séries longues, histoire de… Et pourquoi pas, du coup, quand on est en léger, venir travailler en amplitude complète. Il n'y a pas de risque de sur-étirement et de trop de tension au niveau du tendon distal et donc venir travailler. Et après, quand on va passer sur des charges plus lourdes, par contre, voilà, on va éviter en supination de venir complètement tendre les bras, sinon le tendon du biceps, il ne va pas apprécier. Donc, pour résumer en gros, quoi qu'il en soit, quel que soit l'entraînement, vraiment de commencer tranquille, de monter très progressivement en charge. Donc, est-ce que par exemple, dans cette corrélation-là, on pourrait se dire pourquoi pas m'entraîner quasiment toutes mes séries en pyramidal ? À chacune de mes séries, j'augmente un peu la tension. J'augmente un petit peu la tension mécanique et comme mon muscle, lui, quand je parle du muscle, c'est toute la structure, d'accord ? On n'est pas juste limité à la partie contractine. Mon muscle, lui, va être, le moteur en soi, va être de plus en plus chaud et de plus en plus près. Donc, chaque série, au final, on peut le voir comme ça, prépare à la série suivante. Exactement. Après, on rentre vraiment dans l'entraînement pur et dur. Après, la mise en place vraiment entre pyramidal ou séries, par exemple, quatre séries de 10, 12 répétitions à nombre fixe. Après, moi, je m'entraîne par exemple avec des séries qui sont toujours fixes. Je ne pourrais pas vraiment m'exprimer sur le sujet. Je pense que tu serais plus complétant que moi pour répondre à à cette question. J'ai une approche particulière, je suis amené que chaque série, j'essaie de préparer la série suivante du médecin physique. D'accord. En réalité, je commence à travailler léger, série, donc là, actuellement, je m'entraîne chez moi comme présent avec les infos en population. J'active beaucoup mes muscles avec les cycles de résistance et très progressivement de série en série, je vais essayer d'augmenter la charge mais maintenir mes nombres de répétitions. D'accord. Typiquement, si je suis au début de coucher, je commence à 70, admettons, je vais faire 20 ou 30 répétitions. En amont, j'ai fait beaucoup de mouvements d'échauffement au niveau des épaules, au niveau du pectoral, etc. et je monte progressivement et mon but, c'est essayer, permettons, d'atteindre jusqu'à 110 kg mais de garder 10 répétitions alors qu'à 100, j'étais à 110 répétitions. 10 répétitions, c'est 10 répétitions. Et arrive un moment où peut-être j'arrive à un plateau où d'un coup, j'ai des répétitions qui déringolent deux choses l'une, par un manque de repos entre deux séries, que tout ce qui a rapport au substrat spécifique à la contraction, tout n'est pas prêt. Et là, ça m'indique soit j'ai une stratégie de mettre plus de temps de repos ou soit dans mon schéma de travail pour ne pas avoir trop de fatigue nerveuse, je passe sur un autre atelier. Donc, même gros musculaire mais dans un autre style de stress.